Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'année 2022 touche presque à sa fin et il est temps pour moi de vous proposer l'une des dernières éditions de mes traditionnelles vidéos mensuelles, à savoir mon recap de mes favoris et de mes découvertes. Alors évidemment aujourd'hui, on va se concentrer sur le mois de novembre et ça, ça veut dire qu'on est enfin au mois de décembre. Je vais pouvoir mettre des musiques de Noël à fond à la maison pour le plus grand bonheur de mon chéri. Évidemment, c'est complètement ironique parce qu'il déteste quand je mets All I Want For Christmas Is You de Maria Carré. Il me regarde avec un air dépité en mode Oh, c'est pas possible ! Il a l'impression qu'elle renaît de ses cendres chaque année mais c'est pas grave, moi ça me met dans un super super bon mood et vous inquiétez pas, je vais pas trop le torturer avec ça. Je vais aussi opter pour des petites ambiances jazzy et tout ça. Donc évidemment, au mois de novembre, j'ai eu l'occasion de découvrir plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Je vais vous parler de ce que j'ai porté, de ce que j'ai lu aussi parce que j'ai vraiment des recommandations à ce niveau-là. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors je commence par mon premier favori que vous allez potentiellement peut-être reconnaître. C'est bien simple, c'est pour moi l'un des meilleurs coffrets qui sort au mois de décembre. Et évidemment, quand My Little Box m'a proposé de recevoir cette nouvelle édition 2022 et de vous en parler et surtout de vous proposer un sacré avantage, j'ai accepté avec plaisir parce que c'est un peu une tradition par ici. Alors si vous venez de débarquer, vous êtes probablement en train de vous dire mais de quoi est-ce qu'elle est en train de parler ? Si je vous parle de jolies boîtes à bijoux qui étaient sorties il y a un petit moment déjà, ça vous évoque sûrement rien. Et vous savez quoi ? C'est bien malheureux parce que ce que je tiens là actuellement, c'est la My Little Box du mois de décembre. Et chaque année, je dois dire que l'équipe donne absolument tout parce que bon, déjà de base, la My Little Box, c'est un concept que je trouve génial qui permet de découvrir des produits de beauté, mais pas que. Ils glissent aussi des accessoires chaque mois dans leur coffret. Mais le coffret du mois de décembre, il est particulièrement apprécié par ici, par moi, mais aussi par mes abonnés de longue date. Je vous explique pourquoi tout de suite. Les coffrets mensuels de My Little Box sont normalement proposés au tarif de 18,50€. Seulement, l'édition de fête que je tiens là actuellement et que je m'apprête à vous présenter contient 120€ de valeur produit. Et l'équipe de My Little Box a également mis en place un avantage exclusif pour vous. Si vous entrez le code EXMESLORA dans votre panier, vous pourrez profiter de 5€ de réduction sur cette box-ci, ce qui l'a fait tomber à 13,50€ pour une valeur réelle équivalente à 120€, comme je vous l'ai expliqué. Vous commencez à comprendre pourquoi c'est un coffret qui est très attendu par ici chaque année. Et d'ailleurs, information capitale que je n'ai pas précisé, c'est que si vous décidez d'utiliser le code que je viens de partager avec vous et que vous commandez votre coffret, c'est un code qui est sans engagement. Donc vous pourrez par la suite décider de continuer l'aventure ou non avec My Little Box. Alors évidemment, si vous voulez profiter du bon plan, je vous laisserai le lien direct en barre d'infos. Il vous suffit de dérouler la barre d'infos et je vous laisserai aussi le code à copier-coller si vous voulez profiter de ce bon plan. Mais maintenant, il est temps de se pencher sur ce coffret. Non mais... Oh ! Maria, c'est toi ! Tout à l'heure, je parlais de Maria Carré qui renaît de ses cendres et là, il y a un joli phénix. Non mais je vous jure, c'était même pas prévu. Alors, on retrouve une petite carte explicative. Comme ceci. Et derrière, il y a un petit aperçu des produits qui vous attendent dans ce coffret. Alors, la particularité de cette édition de fête 2022, c'est qu'elle va être personnalisable puisque vous allez avoir le choix lorsque vous passerez votre commande entre trois coffrets différents qui vous permettront de recevoir la trousse de votre choix en fonction du produit que vous allez choisir. Je vous explique ça tout de suite. Donc moi, j'ai opté pour cette déclinaison parce que je dois dire que ce bois de rose hyper profond m'a vraiment parlé. Cette petite trousse est superbe et elle va aller vivre sur ma commode, dans ma chambre pour que je puisse en plus ranger mes petits bijoux, etc. à l'intérieur parce qu'elle est bien pratique. Elle est en velours comme ça, tout doux. Et comme je vous l'expliquais, si j'ai reçu cette déclinaison colorée, c'est parce que j'ai opté pour le collagen tonic de chez Pixi. Vous allez en effet avoir le choix entre trois lotions toniques de chez Pixi qui sont complètement iconiques. Donc si vous optez pour le glow tonic, vous avez l'exfoliant à base d'acide dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, vous recevrez la déclinaison avec la trousse un peu jaune. Et si vous optez pour le clarity tonic qui est un tonic purifiant, vous recevrez la version bleue de ce coffret. Bon, moi, je dois vous avouer que je suis ravie de mon choix puisque j'aime beaucoup le glow tonic, mais ce tonic au collagène est particulièrement sympa pour les mois froids puisqu'il permet de repulper la peau et de la lisser. Regardez-moi le niveau de détail dans cette trousse. Vous avez même des petits passants pour pouvoir fixer des choses pour vous en servir vraiment comme une petite trousse de voyage. Incroyable. À l'intérieur, vous avez également ce pochon qui contient donc les produits de la trousse. Alors c'est parti. Déjà, première chose, on retrouve un rouge à lèvres full size de chez Estée Lauder. Et là, ça y est, rien qu'avec ce que je vous ai présenté, le coffret est largement rentabilisé. Donc il s'agit du Pure Color Envy dans leur gamme matte. Et ça, c'est sympa parce que comme ça, on a moins à se soucier de son rouge à lèvres pendant les fêtes de fin d'année. Ils ont glissé la teinte 333 dans ce coffret et je vais évidemment vous la swatcher. Pour ce coffret du mois de décembre, ce ne sont pas 3 mais 4 produits qui ont été glissés dans le pochon. Donc on retrouve ensuite un blush de la marque My Little Beauty qui est le Call Me Rosie et c'est également un full size comme vous pouvez le voir. L'écran est bien large et la couleur est vraiment superbe parce qu'assez universelle. Et enfin, le fameux produit bonus dont je vous parlais, il s'agit d'une nouveauté de la marque, le rouge français et c'est le soin pour cils et sourcils. J'imagine qu'il doit y avoir un petit yes, goupillon pour faciliter l'application du soin. Et donc, en plus de cet écrin que vous allez évidemment conserver, il y a une dernière surprise qui se cache dans le pochon et c'est une paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, je n'ai qu'une seule chose à dire, foncez ! parce que c'est définitivement l'un des meilleurs bons plans de cette année et en plus il tombe à pic à l'approche des fêtes. Vous pourrez ainsi vous gâter sans culpabiliser ou bien évidemment commander l'un de ses coffrets pour l'offrir à quelqu'un que vous aimez. Ça sera vraiment l'effet waouh garanti et ce, sans avoir à casser votre tirelire. Alors évidemment, s'il y a bien un truc qui méritait aussi sa place dans mes favoris du mois de novembre, ça ne va absolument pas vous étonner. C'est mon jogging doudou. Ce truc et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis le premier confinement. C'est bien simple, dès qu'il commence à faire frais voire froid certaines journées, je le dégaine et je ne le quitte plus. Je vis là-dedans. C'est incroyablement doux, confortable, tout ce que vous voulez. Il a sa place dédiée dans mon dressing, genre loungewear pour la maison. Sauf qu'en ce moment, cette place est vide parce que je le porte non-stop. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je le glisse dans la machine à laver parce que ça fait un certain nombre de jours que je le porte d'affilé donc il va falloir faire quelque chose mais je vous l'ai déjà dit, il est confortable. C'est le meilleur jogging que j'ai eu l'occasion de porter de toute ma vie. En même temps, il est joli. J'adore ce coloris là qui s'appelle Avouane Chiné et en plus, il est hyper accessible parce que je crois qu'il est proposé à 14 euros et croyez-moi, ces 14 euros seront très rapidement rentabilisés parce que ce truc, c'est une pépite de confort et d'ailleurs, je vous le précise à chaque fois mais suivant comment vous aimez porter votre jogging, essayez plutôt d'opter pour une voire deux tailles en dessous de votre taille habituelle. Je sais, ça peut vraiment paraître assez extrême mais habituellement, je prends du M et j'avais déjà commandé un M il y a un moment. Sachez qu'il taille assez grand. Donc si vous aimez le look très baggy, eh bien restez sur votre taille habituelle mais si comme moi, vous aimez un look quand même un peu plus près du corps, vraiment ultra, vous voyez, confortable, un joueur, eh bien sachez que pour moi, j'ai opté pour du XS parce que non seulement, ils sont peut-être un peu plus grands quand on les reçoit mais en plus, ils ont tendance à se détendre surtout quand on passe plusieurs journées d'affilée dedans si vous voulez. Donc moi, j'ai opté pour du XS et ça correspond parfaitement à mon 38 habituel. Du coup, c'est quand même une précision importante. Bon, alors ça, j'étais obligée parce que je les ai partagées sur Insta plusieurs fois pendant le mois de novembre et j'ai reçu tellement, tellement de questions à propos de ces jars. Elles sont tellement mignoles ! Non mais attendez, il y a le petit renard, il y a le petit pingouin, il y a aussi le petit ours qui est sur le comptoir de ma cuisine mais je me suis dit que je n'allais pas monter trois jars comme ça, j'allais faire une catastrophe. Donc j'ai souvent l'habitude de partager avec vous des découvertes beauté en matière de K-beauty sur YesStyle mais sachez qu'ils ont aussi une catégorie maison qui mérite le détour. On peut se perdre des heures là-dessus et c'est d'ailleurs sur YesStyle que j'avais commandé ces petits contenants l'année dernière. Donc autant vous dire qu'au mois de novembre, eh bien quand j'ai commencé à décorer ma maison à l'approche des fêtes, je les ai sorties immédiatement. Elles sont géniales ! On peut y glisser des chocolats, des petites gourmandises, des biscuits. Si vous avez l'habitude de préparer des biscuits vous-même, ça peut être parfait pour les conserver. Et comme ça, tous les membres de votre famille ou vos proches pourront venir piocher à l'intérieur. Franchement, je les ai trop adorables, je les aime trop trop trop. Et sachez que chez moi, la déco pour les fêtes de fin d'année, c'est sacré. Ça m'apporte tellement tellement de joie et de bonheur que je veux en profiter au moins trois mois. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de commencer à décorer dès le début du mois de novembre et après j'en profite jusqu'à la fin du mois de janvier et c'est parfait. C'est la recette qui fonctionne pour moi. Allez, je passe à un produit de beauté et vous savez quoi ? C'est un coup de cœur complètement inattendu mais c'est probablement l'un de mes plus gros coups de cœur en matière de mascara depuis un moment. Alors pour la petite histoire, je vous avais parlé dans une vidéo beauty news que Tarte allait lancer le mascara Tartelette qui est un tubing mascara et c'est vrai que j'ai vraiment l'habitude des tubing mascara chez Aiko donc ça ne m'avait pas vraiment impressionné comme lancement. Seulement, il y a une YouTube Américaine que j'adore qui s'appelle Jessica Brown qui n'arrêtait pas d'en parler ces dernières semaines donc je me suis dit bon, je vais quand même me pencher sur son cas, on sait jamais et alors quel coup de cœur je le porte encore aujourd'hui. Ce mascara est extra. Il correspond à peu près en rien à ce que j'aime c'est-à-dire que c'est une brosse comme ça un peu étrange en picot plastique assez souple avec des tout petits picots comme ça. Je pensais que ça allait mal attraper les cils que ça n'allait pas vraiment les allonger ou laisser un quelconque effet dessus mais alors je mettais complètement planté parce que ce mascara est hyper noir. Il ne fait pas de paquet, il allonge super bien les cils et surtout ce qui m'impressionne c'est sa tenue. En fait si vous voulez quand vous coiffez comme ça vos cils avec le matin il reste hyper courbé toute la journée. C'est une formule vraiment qui se fixe, qui tient super super bien et j'adore l'effet obtenu sur mes cils lorsque je le porte. Donc ça vraiment et bien j'ai été plus que charmée. Je l'adore, j'ai du mal à le quitter en ce moment et je dois dire qu'en plus c'est très pratique de pouvoir justement utiliser de l'eau tiède pour le démaquiller. Après ça fonctionne aussi avec des démaquillants classiques, huile démaquillante, démaquillants bifasés, etc. C'est juste que vous verrez en fait il se retire vraiment par petits paquets en quelque sorte mais à part cette expérience qui est un petit peu différente, elle n'est pas pour autant désagréable. Du coup je dois dire que c'est un 10 sur 10 pour moi et quelle surprise, franchement je suis impressionnée. Bon au mois de novembre j'ai fait pas mal de découvertes parfumées, j'en ai partagé avec vous dans des vidéos dédiées au parfum mais je dois dire que potentiellement la référence que je retiens le plus c'est évidemment la nouveauté de chez Maison Francis Curgeon qui est la référence 724. Je crois que dans ma dernière vidéo haul où je vous présentais ce parfum j'ai dit une bêtise, j'ai dit 727 mais vous voyez il y a tellement de mots là qui passent dans ma tête quand je vous filme des vidéos que parfois je raconte n'importe quoi donc il s'agit bien du parfum 724 et du coup je tiens une nouvelle fois à remercier l'abonné qui m'avait conseillé cette référence parce que tu avais complètement raison dès que je l'ai senti pour la première fois je me suis dit ça c'est un parfum qui est fait pour moi pour vous donner quelques petites indications c'est vraiment un parfum qui plonge dans l'ambiance d'un pressing c'est à dire que ça sent le propre et la lessive réchauffée comme ça comme si on avait utilisé plein de défroisseurs vapeurs sur un fond hyper propre enfin c'est vraiment incroyable en plus je trouve que sa tenue est vraiment très très bonne il crée une super belle aura lorsqu'on le porte et vraiment je suis impressionnée c'est certes un parfum cher mais c'est un parfum d'exception et il est assez unique en son genre et bah tiens puisque je vous parle d'odeur de propre je voulais vraiment vous reparler de cette brume antibactérienne de chez Soupline qui est avant tout une brume parfumée je l'avais mentionné aussi dans une vidéo il y a quelques semaines je crois mais j'adore ce truc que je m'en suis beaucoup servie au mois de novembre c'est hyper pratique ça permet de rafraîchir par exemple une veste que vous avez portée la veille au restaurant et qui a un peu pris des odeurs de nourriture ou ce genre de choses ça vous permet de rafraîchir un jogging que vous avez un petit peu trop porté ces derniers jours ça vous permet aussi d'apporter cette odeur de propre de frais qui va pas vraiment entrer en confrontation avec votre parfum c'est vraiment une brume dont je me sers un peu partout dans la maison sur mes vêtements sur les rideaux sur le lit sur le canapé c'est hyper hyper agréable c'est très réussi et ça sent vraiment l'assouplissant ou la lessive soupline c'est extrêmement réaliste et du coup j'adore alors je passe à la partie que je redoute un petit peu parce que comme vous pouvez le voir j'ai du pain sur la planche j'ai beaucoup lu au mois de novembre et j'avais envie de partager avec vous quelques lectures coup de coeur donc je commence par celui-ci vous les avez peut-être vu passer sur Instagram parce que ce que j'essaye de faire maintenant c'est qu'à chaque fois que je termine une lecture je vous poste une petite story que je mets à la une dans la catégorie mes lectures évidemment comme ça vous pouvez retrouver mes impressions mes avis sur différents titres du coup je me suis enfin penchée sur le cas de ce roman que j'ai vu passer pendant des semaines et des semaines un peu partout il s'agit de The Archers Voice de Mia Sheridan alors j'ai adoré cette lecture je lui ai mis 4,5 étoiles sur 5 tout simplement parce que la fin était peut-être un petit peu pas bâclée parce que c'était pas vraiment bâclée c'était peut-être un petit peu surréaliste vous voyez c'est ce qui m'a un peu dérangée mais dans l'ensemble j'ai tellement apprécié si vous voulez toute l'histoire et suivre les personnages que c'est quand même une excellente lecture que je vous recommande alors puisque j'ai reçu la question oui ce roman a été traduit en français chez Hugo New Romance si je me trompe pas évidemment je vous laisserai toutes les références dont je vous parle en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement mais en gros si vous voulez un petit résumé on suit ici Bri qui a déménagé dans l'état du Maine aux Etats-Unis qui a un peu quitté sa vie on va dire parce qu'il lui arrivait des choses pas très très chouettes un peu traumatisantes elle a notamment perdu son papa il s'avère que c'est un élément important mais son papa était sourd donc elle connaît le langage des signes et en fait quand elle arrive dans cette petite ville pour repartir de zéro et pour trouver un peu la paix si vous voulez elle commence à discuter avec des locaux et complètement par hasard un jour elle tombe sur un jeune homme qui s'appelle Archer et leur premier échange est un petit peu étrange parce qu'en fait il n'y en a pas vraiment c'est à dire qu'il lui adresse pas la parole il y a pas mal de personnes dans cette ville qui lui disent que Archer il est un peu bizarre qu'il faut peut-être l'éviter c'est un peu un reclus en fait et de fil en aiguille il y a de nouvelles rencontres et de nouvelles interactions entre Bri et Archer qui se lient d'amitié parce qu'en fait ils utilisent le langage des signes pour communiquer et c'est une super super belle histoire d'amour évidemment ce sont deux personnes qui se comprennent peut-être un peu plus que la moyenne parce qu'ils ont tous les deux vécu des choses difficiles mais j'ai trouvé que le développement de la relation les explications en fait qu'on obtient au fur et à mesure de la lecture c'était parfait c'était parfaitement amené c'est vraiment très très beau à lire c'est un roman que je qualifie aussi d'atmosphérique parce que ça plonge vraiment dans une ambiance de petite ville aux Etats-Unis et j'ai adoré donc du coup évidemment je vous recommande ça alors ensuite un autre coup de coeur que je me devais absolument de partager avec vous et pour que je vous dise ça c'est que c'est vraiment merveilleux parce que je suis habituellement pas une grande consommatrice ou lectrice de bandes dessinées de romans graphiques etc j'avoue que je préfère les romans traditionnels mais alors là quelle merveille mais quel coup de coeur j'ai adoré me plonger dans cet univers j'en avais beaucoup beaucoup entendu parler et c'est vraiment à la hauteur de ce que j'en ai entendu il s'agit alors initialement de la saga webtoon qui s'appelle Laure Olympus donc si je vous parle de initialement que c'est une saga webtoon c'est parce que si vous voulez vous pouvez lire l'intégralité de ces bandes dessinées en fait directement sur le site de webtoon c'est gratuit c'est disponible en français et en anglais c'est comme ça que j'ai commencé à lire en fait cette saga seulement j'ai très vite voulu me tourner vers l'objet livre parce que les dessins sont absolument sublimes et je dois vous avouer que ça me fatigue moins les yeux de lire ça en format papier donc c'est pour ça que j'ai acheté les trois tomes qui sont déjà disponibles j'attends le quatrième avec impatience qui ne sortira que mi-2023 donc je pense que ça va être très très long d'attendre la suite donc en ce moment je suis en train de lire la suite directement sur mon téléphone pour éviter d'avoir à attendre six mois mais je trouve que c'est pas tout à fait la même expérience j'avoue que je préfère vraiment le format papier mais ça fonctionne aussi en ligne ça permet de se mettre à jour sur cette histoire mais en gros il s'agit d'un retailing donc vraiment d'une réinterprétation de la mythologie grecque et on suit notamment l'histoire de Hadès et Perséphone mais on suit également d'autres dieux grecs d'autres nymphes et tout et c'est beau c'est poétique c'est hyper hyper drôle mais par moments on se bidonne en lisant les différentes planches et en plus l'autrice a opté pour une réinterprétation avec un twist hyper moderne hyper punchy et qui aborde aussi des thématiques plus difficiles alors attention ce ne sont selon moi pas du tout des bandes dessinées pour enfants parce qu'on parle d'agression sexuelle on parle de sujets qui sont vraiment difficiles il y a des trigger warnings à l'intérieur donc je préfère vraiment le préciser franchement il y a des sujets difficiles qui sont hyper bien traités à l'intérieur et donc c'est vraiment pour moi une bande dessinée adulte qui est hyper bien réalisée qui est très appréciable et c'est vraiment pour ça que je voulais la partager avec vous et enfin vous êtes peut-être en train de vous dire mais Laura tu ne lis plus sur ta liseuse si si je m'en sers absolument tous les jours et j'adore lire dessus d'ailleurs par exemple j'avais lu Archer's Voice là-dessus mais j'ai tellement aimé le livre que quand j'aime bien un truc j'ai tendance à vouloir l'acheter en format physique voilà pourquoi je vous ai présenté le livre mais en ce moment je suis dans la série parallèle de Elisabeth O'Arc ou Elle O'Arc qui a plusieurs surnoms selon les livres qu'elle publie alors c'est un peu compliqué les titres en barre d'infos alors ça malheureusement c'est une série qui n'a pas encore été traduite en français donc ça s'adresse uniquement à ceux et celles qui ont envie de lire en anglais mais je tiens vraiment vraiment du fond du coeur à remercier mon abonné Elie qui m'a envoyé ce livre parce que je l'ai adoré mais 5 étoiles sur 5 direct cette histoire elle est captivante et pourtant encore une fois ça ne correspond pas tout à fait au type d'histoire vers lesquelles je me tourne habituellement parce qu'il y a un petit côté un peu paranormal dans le sens où il s'agit d'une romance à travers les époques avec des personnages qui arrivent à voyager dans le temps pour le petit résumé on suit ici Quinn qui depuis qu'elle est toute petite elle rêve en fait de son mari qui s'appelle Nick elle partage avec ses parents des moments qu'ils ont vécu ensemble si vous voulez elle le connait elle voit à quoi il ressemble et elle rêve de lui tout le temps donc sachant qu'elle commence à raconter tout ça dès son plus jeune âge à ses parents autant vous dire qu'ils sont un petit peu inquiets donc ils décident de la faire suivre par un thérapeute et après visiblement quelques années de thérapie les rêves s'arrêtent et elle oublie en quelque sorte Nick même si ça reste un petit peu si vous voulez une mémoire qu'elle a enfouie et un jour alors qu'elle est adulte qu'elle est à quelques mois de son mariage elle commence à avoir des malaises les rêves reviennent et elle commence à repenser à Nick mais de façon beaucoup plus intense elle voit vraiment des moments de leur vie ensemble à tel point que quand elle se réveille le matin elle est capable de décrire des endroits où elle est jamais allée des villes qu'elle a jamais visitées et ça commence évidemment à l'inquiéter un jour elle fait vraiment un malaise assez intense en allant visiter un lieu pour son mariage et lorsqu'elle se réveille elle ne reconnaît ni son fiancé ni sa mère donc là ils se disent on va peut-être aller à l'hôpital du coup elle se rend à l'hôpital et c'est là qu'elle tombe complètement par hasard sur Nick en chair et en os qu'elle connaît déjà elle est capable de raconter plein plein de choses à propos de lui et il y a un petit élément un peu bizarre c'est que Nick a visiblement déjà rêvé d'elle mais de façon un peu plus floue si vous voulez donc ça ce sont vraiment les prémices de cette histoire et j'ai dévoré le premier tome donc évidemment je me suis tournée vers le deuxième tome que j'ai aussi terminé et là je suis actuellement en train de terminer le troisième c'est une série avec quatre tomes j'ai le dernier qui m'attend j'ai trop trop hâte de savoir la fin de cette histoire parce que c'est comme je vous le disais captivant c'est hyper hyper bien écrit on s'y croirait et du coup j'adore cette autrice j'ai hâte de lire ses autres livres parce que c'est ce sont des pépites allez je vais terminer cette vidéo avec quelques derniers produits de beauté je n'arrive pas à me souvenir si je vous ai déjà parlé de ce sérum capillaire donc c'est pas grave au pire je vais le refaire parce que vraiment il m'impressionne mais plusieurs fois par semaine il s'agit du Bound Protector donc numéro 9 de chez Olaplex alors il nous indique que c'est un sérum nourrissant pour les cheveux qui permet de les rendre plus faciles à coiffer de les lisser et de les protéger et je peux vous dire que ce truc mais ça me sauve dans plein de situations parce qu'en fait j'ai des cheveux qui ont tendance à onduler vraiment très très rapidement donc quand je me coiffe et bien ma frange si vous voulez elle fait un peu ce qu'elle veut et il y a certains jours où elle ne veut pas être disciplinée elle fait n'importe quoi elle part dans tous les sens et lorsque j'ai commencé à me servir de ce produit c'est à dire qu'après m'être lavé les cheveux j'en applique un petit peu au niveau de ma frange à chaque fois je prends 12 secondes pour la coiffer c'est juste hallucinant comme ça permet en fait si vous voulez de bien façonner les cheveux comme vous le souhaitez donc évidemment ça fonctionne aussi sur les longueurs mais moi j'avoue que je m'en sers particulièrement sur cette zone là qui est toujours la zone qui rebique et tout en plus j'ai déjà constaté que lorsqu'il fait humide par exemple ou qu'il a plu et bien elle rebique moins facilement lorsque j'ai appliqué ce produit et que je me suis coiffée avec alors que quand je ne mets rien je peux vous assurer que je me retrouve avec des queues de cochon comme ça sur les côtés enfin c'est l'enfer donc ce petit produit je m'en sers tout le temps à chaque fois que je me lave les cheveux je l'adore et si vous voulez faciliter par exemple votre brushing ou avoir des cheveux plus lisses avec moins de frisottis ou qui rebiquent moins franchement je le trouve extra c'est peut-être un des produits les plus miraculeux chez Olaplex et enfin je termine par deux produits lumineux que j'adore qui sont ultra ultra lumineux et je me dis que pour les fêtes ça peut être une super bonne recommandation alors il y a une version drugstore une version un peu plus onéreuse la première c'est le Miracle Glow de chez Max Factor ces produits là vous pouvez vous en servir en tant que base vous pouvez les mélanger à votre fond de teint vous pouvez les appliquer en tant qu'highlighter mais ils sont si beaux j'aurais du mal un peu à déterminer lequel je préfère parce qu'ils sont tous les deux absolument sublimes donc celui-ci vous avez un flacon pompe vous savez quoi ça fait un moment que je vous en parle j'essaye de guetter son retour sur Look Fantastic seulement il ne revient pas c'est extrêmement frustrant donc j'ai vu qu'il était dispo sur Amazon si jamais ça vous intéresse vous voyez je m'en sers depuis des mois et c'est hallucinant je n'ai utilisé que ça parce qu'il vous faut à chaque fois très très peu de matière pour obtenir un super joli résultat vous allez comprendre pourquoi regardez-moi cet effet la lumineux métallique incroyable alors évidemment on le dépose principalement sur les points de lumière du visage pour apporter de l'éclat etc mais même un peu sur le reste du visage bien étiré ça fonctionne ça permet vraiment vous voyez d'ajouter cet effet un peu angélique c'est hyper hyper beau moi j'ai surtout l'habitude de m'en servir avant mon fond de teint mais vraiment c'est potentiellement un produit qui pourrait se retrouver dans mes favoris de l'année et là vous avez la version LH Cosmetics qui cette fois-ci se présente dans un tube il s'agit du Shaping Light que j'ai dans la teinte Cool Glow et franchement je vais vous dire le concept est quasiment le même là on est peut-être plus sur une texture un peu effet sérum par rapport à celui-ci qui ressemble un peu à une crème mais il n'est pas épais du tout donc hop je vais l'étaler vous voyez on retrouve au début ce filtre un petit peu blanc mais une fois qu'on l'étire et bien on se rend compte que ça apporte juste un effet ultra glowy comme ça au teint presque un peu effet teint humide comme si vous aviez appliqué plein de produits de soins qui ont permis d'ajouter de l'hydratation à votre peau j'adore cet effet c'est vraiment hyper hyper sympa et vous voyez franchement c'est quasiment identique quoi et voilà j'en ai terminé avec ces favoris et découvertes du mois de novembre j'espère que ça vous aura plu que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire ci-dessous pour me dire qu'est-ce que vous avez préféré qu'est-ce qui vous tente et surtout quels sont vos favoris vos recommandations sur lesquelles vous aimeriez que je me penche n'oubliez pas qu'en barre d'infos je vous laisserai tous les détails concernant le bon plan My Little Box si vous avez envie de commander l'un de ces jolis écrins bien garnis et en attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye et je vous dis à très vite